Bonjour YouTube, bonjour les amis, ravi d'avoir trouvé, nous allons voir comment utiliser le tableau de Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de Microsoft qui permet de saisir un texte, mais aussi de créer des tableaux, de jouer des tableaux. La première étape, on va cliquer sur insertion. Donc on clique ici, on re-insertion. Un astuce, si vous avez, si vous cliquez sur un élément ici, il pose sur cache, il suffit de faire un double clic. Et voilà, vous le fixez. Si on double clic, il est masqué. Et ici, vous avez un tableau. Et là, vous avez des nombres de lignes, des nombres de colonnes. Sinon, si vous êtes pressé, ou vous voulez un tableau rapide, vous avez cette option là. Les nombres de tableaux rapides. C'est pas si vous voulez cette matrice là. Et voilà, pour changer. Pour rendre le texte, vous sélectionnez ça. Vous cliquez sur accueillir pour rendre masque. Pour rendre le texte gras, cliquez sur ce point là. Sinon, si vous voulez juste la ligne, vous sélectionnez la ligne comme ça. Et vous allez rendre celle-là. Vous pouvez changer sa couleur. Et pour les points A, B jusqu'à E, vous sélectionnez cette partie. Et vous pouvez sélectionner la couleur de cette partie-là. Maintenant, pour insérer une ligne en bas. Donc, on fait un clic droit. Et vous avez le mot, le menu inséré. Donc, inséré une ligne en dessous. Et là, je peux écrire ici total. Et là, je peux écrire ici total. Et pour sélectionner cette ligne, il suffit de faire... Comme ça. Et donc, vous avez créé son tableau. Vous avez ici les bordures. Vous pouvez changer les bordures. Vous avez, par exemple, cette pisseur-là. Et vous pouvez prendre le couleur. Par exemple, le couleur. Et dans la bordure, vous sélectionnez la bordure correspondante. Je fais, par exemple, toutes les bordures. Sinon, bordure supérieure, on veut dire inférieure. Si je prends toutes les bordures, et voilà, toutes les bordures. Maintenant, pour avoir le total de ce nombre-là. Bon, voilà, tout ce nombre-là. Vous cliquez ici à la suite, il est en bas. Et dans maison page, outil d'un tableau, maison page, données. Vous avez ici formule. On a ici sum above. Si on fait OK, on a immédiatement le résultat. Mais si j'ai ici un nombre quelconque, la mise à jour n'est pas automatique. Ce qu'on fait, on fait un clic droit. Ici, la mise à jour des champs. On sélectionne cette partie, CTRL-C, on vient copier. On va sélectionner cette partie, et CTRL-V, on vient coller. Mais, comme vous voyez, on a collé la valeur. On a ajouté les champs. Je vais remplir juste les nombres ici. Mais, attention, il faut que ce soit un ibérique. Vous avez ici au total 0. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore touché au champ. On peut cliquer droit. Mettre à jour les champs. Et voilà, vous avez ici le total. Mais, supposons que vous voulez le total ici à la fin. Donc, on sélectionne la dernière colonne. Puis, on clique droit. Insérer. Vous avez inséré une colonne à droite. Vous avez ici le total. Vous pouvez changer ici. Format. Vous pouvez sélectionner. Création des tableaux. Ici, vous pouvez choisir la couleur. Ou bien la taille. La couleur ici. On va prendre, par exemple, la couleur bleue. Et puis, on passe aux brochures. Et voilà, j'ai le total. Donc, pour faire le total de cette ligne-là, on va faire, on va cliquer ici, maison page, données. Vous avez ici, formule. Par défaut, Microsoft Word a proposé la somme de left. Et je valide. Maintenant, pour calculer le total ici, à l'horizontale. On va cliquer ici à la cellule. Cette cellule-là. Et donc, on va utiliser la table, maison page, données. On va faire formule. On a somme left. Si on fait OK, et voilà, on a besoin de résultat. copier. Et ici, on va faire tout ça. Sélectionner, puis contrôle, V, on vient coller. Comme vous voyez, il y a le même chiffre. Ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas encore une mise à jour du champ. Clic droit. On va laisser F4. 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 Pour répéter la dernière action. Ici, F4. Et voilà, vous avez réussi à calculer des sommes avec Microsoft Word. Maintenant, on peut on avait site encadré. On sélectionne toute la table pour l'encadrer. Ici, vous avez bordure. Vous pouvez faire toute la bordure. Et bien sûr, vous pouvez choisir ici. Vous avez le style. Pour un peu ce type-là. Et vous cliquez sur la bordure. Prenez toutes les bordures. sur la bordure. Supposons que nous voulons insérer une colonne ici. Donc, on va faire clic droit. Ici, nous avons inséré. Sinon, on clique sur la cellule en haut et dans visons page. Vous avez insertion. Vous avez à gauche. À droite, si je fais à gauche, voilà une colonne qu'on a inséré ici. Et pour l'éviter, vous la sélectionnez. Vous cliquez sur création la table. Vous allez choisir ici aucun bordure. Vous allez appliquer tout ça pour un élègue. Astuce. C'est pour que vous voulez couper ici cette table en deux. Vous avez AB et ici CD et le total. Vous pouvez le copier. Donc, vous faites CTRL jusqu' ENTRÈS. Voilà, vous pouvez choisir la bordure. Vous pouvez choisir ici une autre couleur. Et voilà, vous avez généré deux tables ici. Merci pour votre attention. Merci de les notifications. Pour recevoir des vidéos qui agréable. !